Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, il fait super beau. On va aller sortir, faire... Pas les magasins, mais je dois aller en fait au Monoprix, un autre Monoprix plus proche de la maison et qui est aussi plus grand et qui, je sais, vend le lait que je cherchais la dernière fois pour mon café. Donc on va y aller avec Isaac et Ayan, étant donné qu'aujourd'hui c'est mercredi. Je me suis fait un petit look avec la nouvelle veste. Cette fois-ci, j'ai mis mon legging de chez Uniqlo. J'ai mis ce joli serre-tête de chez H&M. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est la grande mode des serre-têtes en ce moment et j'aime énormément. Celui-ci, c'est un marron. En fait, j'ai longtemps hésité entre marron et noir. Finalement, j'ai commandé les deux. Le marron se fond plus dans mes cheveux, mais le noir est aussi super beau. Donc je pense que je vais garder les deux. Mais en tout cas, voilà pour le look trop, trop cosy. Cette veste, elle est juste hyper confortable. Je l'aime beaucoup avec les petits détails comme ça en moumoute un peu partout. Trop agréable. Et puis le petit serre-tête, je trouve que ça fait la petite... La touche qui fait comme ça la différence en velours marron. Trop beau. Et Isaac m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que c'est ? Il m'a dit, vous allez au couvent après ? J'aime bien. Ça fait un peu princesse, je trouve, comme délire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, comme ça. Et puis là, on va filer. Il nous faut aussi des piles parce que ma grand-mère a offert à Ayan un jeu de Uno. Mais vous savez, c'est comme une machine et c'est la machine qui te donne les cartes. Et donc des fois, tu te retrouves avec plein de cartes. Apparemment, ça a l'air hyper fun. Donc il faut qu'on aille chercher des piles pour ça. On a aussi la télécommande de notre box qui nous a lâchées. Donc il faut aussi des piles pour ça. Et puis, il nous faut aussi de l'huile d'olive et du pain. Donc voilà, c'est quelques petites courses comme ça, de petites choses qu'il nous fallait. Il fait super beau. J'ai proposé à Ayan de faire du vélo, mais il a préféré rester à la maison et jouer avec Isaac. Donc c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Mais là, on file. Ah, et sinon les filles, avant de partir, j'ai remis mon shampoing sec. Vous savez, le shampoing sec de la marque Chlorane que j'utilisais pour ma frange. Là, j'en ai remis parce que pareil, comme vous le savez, j'essaye d'espacer un peu mes shampoings. Et pour le coup, là, il a bien marché. Autant les fois précédentes, quand je m'en étais servie, je trouvais qu'il me faisait des cheveux qui collaient trop entre eux. Et je sais pas, ça n'allait pas. Enfin, moi, j'aimais pas le fini. Mais là, ça va. Alors, je sais pas si c'est mes cheveux qui ont changé. Enfin, je sais pas, mes cheveux, c'était peut-être habitué au shampoing sec ou j'en sais rien. Des fois, les cheveux, ils s'habituent aux produits comme ça. Pour le coup, là, je suis contente parce que ça me permet vraiment de rester un jour de plus sans me les laver. Et donc, pour celles qui se demanderaient ce que c'est, c'est le shampoing sec de chez Chlorane que j'achète en parapharmacie. C'est celui à l'ortie. Et il est spécial, justement, pour les cheveux gras. Et ce qui est bien, c'est qu'il est un peu coloré. Le spray qui en sort, en fait, il est pas blanc. Il est teinté comme ça, marron. Bon, il reste quand même plus clair que mes cheveux, donc ça fait un trait comme ça, marron clair sur mes cheveux. Mais après, quand je le frotte, ça part. Mais en tout cas, je suis super contente. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est le lendemain matin. Je suis en train de faire des muffins. Je m'attaque à ça rapidement, juste avant d'enchaîner avec ma séance de sport. On va faire ça d'ici une dizaine de minutes avec Isaac. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les ingrédients. Ou si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos. Moi, je modifie à chaque fois quelques petits trucs. Mais en tout cas, voilà, c'est des recettes de muffins comme ça. Super bon. Je les ai fait la dernière fois. J'avais fait avec des bananes. Là, je ne sais pas exactement ce que je vais faire comme alternative. Mais je vous mettrai en barre d'infos. Et là, je suis en train de me fabriquer des petites caissettes avec du papier cuisson. Parce que je n'ai plus de vraies caissettes à muffins. Et je fais exprès de les chiffonner. C'est une astuce qu'avait partagée une fois Cyril Lignac. Vous savez, quand il faisait tout son cuisine, je crois. Il disait qu'en fait, c'était plus simple de pouvoir manier le papier cuisson quand il est chiffonné. Sous-titrage ST' 501 On vient de finir notre séance de sport avec Isaac. Et voilà donc les muffins sortis du four. Finalement, je n'ai pas eu assez pour faire six. Donc j'en ai fait cinq. Donc je vais me faire un plaisir de manger ça. Maintenant, je sors de la douche. Enfin, plus ou moins. J'ai fini de me préparer quand même. Et là, en fait, je vous ai fait un TikTok avec ma tenue du jour. Je vous mets mon TikTok en barre d'infos si vous voulez. C'est un TikTok full English pour celles que ça intéresse. Et là, en fait, je viens de mettre des pièces que j'ai reçues de ma commande H&M. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous partager mon haul ici. Du coup, plutôt que de faire une vidéo séparée. Comme ça, il n'y a pas de suspense et vous voyez tout. Je vais aussi les mettre. Je ne vais mettre que quelques liens sur Insta. Parce que comme ça, ça laisse aussi quand même un petit peu de suspense. Enfin, je n'ai pas envie de tout mettre sur Insta. Et qu'après, pour vous, il n'y ait plus de surprises. Donc je vous mets quelques pièces sur Insta. Mais là, je vais vous montrer la totalité de ma commande ici. Je vais changer de batterie. Je cherche mon trépied et on attaque. Donc on commence par ce que je porte aujourd'hui. Du coup, c'est un total look H&M. Donc avec ma dernière commande. Donc d'abord, on a ce blazer trop trop beau. On ne dirait pas comme ça. Mais en fait, quand vous regardez de près, il a des carreaux. Alors je vous avoue que je n'arrive pas à déterminer s'il est gris foncé, gris anthracite ou s'il est bleu foncé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est trop trop joli. Mais c'est vrai qu'en comparaison du gris du pull, par exemple, il doit avoir un sous-ton un petit peu plus bleu, je pense. Mais très très beau. Oversize. Il est à double boutonnage. Donc ça veut dire qu'il se ferme vraiment comme ça, en style un petit peu portefeuille. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop épais, mais il se tient quand même bien droit. Enfin moi, comme vous savez, j'aime bien les blazers qui ont quand même de la structure, en fait, on va dire. Et donc c'est vrai que des fois, sur H&M ou même sur d'autres sites, j'ai tendance à trouver que les blazers sont trop mous, sont trop souples. Et moi, j'aime bien quelque chose de rigide, de structuré. Et pour le coup, celui-ci, il a cette structure et cette rigidité que j'aime bien. Même si ça ne fait pas non plus effet blazer d'homme. Donc ce n'est pas non plus, moi, comme les blazers que je porte qui appartenaient à Isaac, sont plus rigides que ça. Mais quand même, il a un beau tombé. Il est quand même un peu lourd et il est bien structuré. Ensuite, on passe à ce sous-pul que j'aime énormément. Bon, techniquement, je ne sais pas si c'est vraiment un sous-pul parce qu'il a une matière pull, en fait. Mais il est fin et moi, j'adore ce genre de pull pour mettre en dessous de blazer, justement, pour faire du layering, donc la superposition comme ça. Et pouvoir venir apporter de la profondeur et de la dimension à votre tenue. Et j'aime énormément. Et ce qui est dingue, c'est que moi, d'habitude, je n'aime pas tout ce qui est col roulé, comme vous le savez. Mais le truc, c'est que celui-ci, il est tellement fin qu'en fait, je ne me sens pas étranglée. Ce n'est pas une grosse épaisseur autour de mon visage. Et donc, ça ne vient pas comme ça m'étouffer. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais moi qui n'aime pas les cols montants et les cols roulés d'habitude, celui-ci, je le trouve hyper agréable. J'oublie, en fait, que j'ai un col montant. Et je trouve que c'est parfait, comme petite couche comme ça, pour venir protéger votre gorge ou votre cou, sans pour autant devoir mettre une écharpe et tout ça. Donc, pour moi, c'est l'idéal pour venir mettre comme ça en dessous d'un blazer. Et comme c'est fin, vous n'êtes pas non plus engoncés. Donc ça, c'est top. Et j'ai tellement aimé ce pull sur le site que je l'ai pris en trois coloris. Donc, j'ai pris en gris, en tracite. Je l'ai pris aussi en noir et je l'ai pris aussi en beige. Le beige, c'est plutôt un blanc cassé. Il est légèrement transparent, mais très léger. En fait, si vous mettez un soutien-gorge de la couleur de votre peau, il passera inaperçu. Mais moi, quand je l'ai essayé, j'avais un soutien-gorge très foncé, bleu marine, je crois. Et du coup, on le voyait un petit peu à travers et encore légèrement. Donc, ça va. Après, est-ce que je vais garder les trois ? Honnêtement, je ne sais pas. Avec celui-ci, j'ai juste peur qu'il se salisse avec le fond de teint. Moi, je mets toujours un petit peu de bronzer ici pour venir matcher avec mon teint au niveau de mes joues et tout. Et donc, ça va forcément se salir au bout d'une journée. Après, celui-ci aussi va se salir de la même manière. Mais c'est juste que là, ça va moins se voir que là-dessus. Donc, est-ce que je vais le garder ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que pour un total look beige et tout ça, ça peut faire hyper chic. C'est vrai que le blanc ou blanc cassé en hiver, les couleurs claires, ça fait très chic aussi, je trouve. Avec un manteau clair, un pantalon clair, ça peut faire trop trop beau aussi. Mais voilà, comme d'habitude, moi, vous le savez, je ne garde pas toutes les pièces que je vous montre dans les halls. Je vous montre ce que j'ai aimé sur le site. Et après, je ne garde vraiment que mes gros coups de cœur. Pareil pour le noir. Alors, je pense qu'il me sera plus utile que le blanc cassé. Enfin, j'aurais plus tendance à aller vers du noir que du blanc cassé. Mais après, est-ce que je vais garder et le gris et le noir ? Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Mais par contre, le gris, j'ai déjà enlevé l'étiquette. Elle était là ici à l'extérieur. Je l'ai enlevé. Je le porte aujourd'hui. Enfin, ça, c'est sûr que je le garde. Je trouve vraiment que ce sont des basiques. Comme on a besoin de basiques pour les t-shirts. Comme on a besoin de basiques pour les pulls sans col. Ou même pour des t-shirts à manches longues. Je trouve que ça, c'est vraiment des basiques à avoir pour tout ce qui est col roulé. Pour mettre en dessous des blazers. Ou même juste avec un jean. Enfin, voilà, ce genre de soupule fin comme ça, c'est l'idéal. Ensuite, je porte ce legging que vous ne voyez pas. Je vais baisser la caméra. Bon, là, je pense que vous ne le voyez pas très bien. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vous mets la vidéo sur le côté. Je porte ce legging. Alors, je vous avoue qu'à la base, j'ai pris ce legging pour rester à la maison. Et pour mettre... Vous savez, quand je mets de l'autobronzant, en fait, je n'avais pas de pantalon comme ça. Tout simple. Tout banal. Que je n'ai pas peur de salir avec de l'autobronzant. Et en fait, je cherchais juste un legging tout simple, pas cher. Enfin, voilà, un truc que vraiment passe partout. Et bien, finalement, je l'aime tellement ce legging que je l'ai mis aujourd'hui en tenue. Parce qu'il est vraiment bien. Donc maintenant, je vous demande si je ne vais pas m'en commander un autre. Histoire d'en avoir toujours un de rechange pour les dimanches quand je mets de l'autobronzant et que je laisse agir toute la journée. Mais il est dingue, ce legging. Il est tout simple. Après, il ne faut pas vous attendre à un truc hyper gainant, hyper épais et tout ça. Mais je trouve qu'en dessous d'un blazer, quand les fesses sont cachées par le blazer et qu'en plus, vous mettez des bottes hautes comme je porte aujourd'hui, où on ne voit pas, on voit juste les cuisses de votre legging, je trouve que ça passe. Après, je trouve qu'il a quand même une bande assez large au niveau du bidou. Donc, ça plaque quand même un peu. Mais ce n'est pas le legging de sport, par exemple. Ce n'est pas le truc qui va tout bien maintenir en place. Et que quand vous marchez, il n'y a rien qui bouge. Mais bon, en tout cas, il est vraiment top. Surtout pour son prix, je trouve que ça vaut carrément le coup. Je sais qu'il y en a des très bons de la marque Spanx, par exemple. Je les vois pas mal passer. Mais après, c'est presque, je ne sais pas, peut-être une centaine d'euros en un legging, un truc comme ça. Donc, chacun voit midi à sa porte. Mais pour un legging vraiment du quotidien que j'ai prévu de mettre principalement à la maison, moi, ça, ça me va très bien. Pour les tailles, j'ai oublié de vous préciser, je porte tout en S, normalement. Ouais, tout en S. S ou 36. Et quand je mets du M, c'est du M ou du 38. Mais là, pour toute cette tenue, tous ces articles que je viens de vous montrer, je porte du S. Ensuite, j'ai pris ce pull-là, trop, trop beau. Je le trouvais hyper cocooning. Alors, je vous avoue qu'au départ, j'avais flashé sur la version crème ou blanc cassé, je sais plus. Trop, trop beau. Et en fait, il n'était plus dispo dans ma taille. Et il y avait celui-ci, c'est le même. Et magnifique aussi. Je le trouve trop joli. En plus, c'est la mode des pulls comme ça, un peu mode, un peu polaire, un peu esprit, ouais, doudou, polaire et tout ça. Avec le zip et le col montant, les poches ici, comme ça, trop, trop beau. Et ouais, pareil, je trouve que c'est le genre de truc cocooning, soit pour rester à la maison, soit totalement pour sortir. Moi, je trouve que c'est une pièce qui est tellement tendance que je pourrais facilement la porter, ouais, pour sortir. Même pour faire vos courses, pour aller au marché, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller les déposer, pour aller chercher la baguette le dimanche matin. Enfin, ou juste pour être chill quand tu veux aller te faire faire les ongles et que tu n'as pas envie d'être apprêté et tout. Enfin bref, il y a plein de moments où tu peux porter ce genre de pull, mais c'est hyper à la mode. Même pour les hommes aussi, je vois pas mal de pubs comme ça pour ce genre de pull et de polaire pour les hommes. J'ai pris un, on va passer un petit peu aux accessoires pour changer. J'ai pris des serre-têtes. C'est la tendance des serre-têtes et j'aime trop. Ah, mais je vous l'ai montré hier, en fait. Il n'y a plus de suspense. J'ai pris celui-ci en noir et donc, oui, maintenant ça me revient. Comme je vous le disais hier, le marron se fond bien dans mes cheveux. Par contre, le noir, il est quand même, il est aussi beau, mais on le remarque un petit peu plus. Bon, il faut imaginer sans l'étiquette, mais ça fait plus, ça, vous voyez. Et ça contraste un petit peu plus avec la couleur de mes cheveux. Mais je trouve ça joli aussi. Donc, je ne sais pas encore si je vais garder les trois. Par contre, j'ai pris celui-ci et j'avais vraiment de grandes attentes sur ce serre-têtes en 6mm cuir marron. Mais finalement, c'est celui que j'aime le moins. Je vous montre. Je ne sais pas, je trouve qu'il se pose mal. C'est peut-être parce qu'il est plat. Je préfère les autres. Ils sont torsadés, donc il y a un petit peu plus de volume. Il est comme ça. Et puis, il est un petit peu... Je ne sais pas si vous voyez, mais il est un peu comme rayé ici. Donc, ouais, non, ça, je ne vais pas le garder. Ah, j'ai pris ce pantalon de jogging. Trop, trop beau. Pareil, pour rester à la maison. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de pantalon de jogging comme ça, simple, pour rester à la maison. Celui-ci, je trouve qu'il fait hyper chic. Pour le coup, ce n'est pas une matière jogging sur vêtements, vous savez, en coton, tout simple. C'est une matière un petit peu plus comme un pull. Et il est très, très doux. Enfin, on ne le sent pas quand on le porte. Il est taille haute, je crois, de mémoire. Ouais, taille haute. Vous avez des ficelles comme ça. Et en fait, il matche bien avec le pull noir que j'ai pris, colle mon temps. Ce n'est pas exactement le même coloris ni rien, mais ça va super bien ensemble. Et ça peut aussi être une manière chic de porter le jogging. Vous voyez, même si vous êtes à la maison, vous n'avez pas forcément envie de vous apprêter full, full. Vous voulez quand même être confortable et tout ça. Avec ce genre de pantalon, je trouve que c'est le cas. Vous pouvez vraiment obtenir ce style-là, décontracté et tout ça, sans pour autant être trop, trop habillé. Et vous pouvez mettre ça même pour sortir avec des jolis baskets blanches. Moi, je vois bien ça avec des New Balance ou même avec des Adidas Samba. Je vois bien ça aussi. Je vois, j'ai un look avec ce pantalon. J'ai un look en tête, comme ça qui me vient. Avec un manteau fin, un peu esprit laine, oversized. Et puis, pourquoi pas avec un sweat à capuche qui dépasse et des baskets. Et des chaussettes blanches, pourquoi pas. Après, ici, vous avez ça qui vient autour de la cheville. Donc, soit chaussettes blanches, soit chaussettes d'une autre couleur. Mais chaussettes un peu fun comme ça, plus ou moins apparentes. Même grises ou quoi. Mais des chaussettes fines, vous savez, un peu... Enfin, super jolies. Pas les grosses chaussettes de sport blanches, quoi. C'est ça que je veux dire. Et typiquement, c'est le genre de look que je porterais si je devais aller emmener à Yann au foot. Ou au club de sport, de manière générale. Genre le samedi matin, il y a un tournoi, il y a un truc. T'as pas envie de te préparer, il est encore trop tôt. T'as pas envie de te maquiller et tu mets juste ce genre de tenue. Je sais pas quelle matière c'est parce qu'il est quand même super doux. Ah, mais c'est un mélange cachemire. Bah, tu m'étonnes. Regardez, je vous montre. Bah, tu m'étonnes qu'il soit hyper doux. 90% coton et 10% cachemire. Bah, tout s'explique. Et c'est pour ça qu'il a ce côté comme ça, un peu chic, un peu élégant, sobre et tout. Et bah, je comprends totalement. Et je comprends aussi pourquoi il est aussi doux à porter. Justement, bah, ça me fait penser que j'avais envie de vous parler de la catégorie premium de chez H&M. Moi, je l'ai découverte que là, en passant commande. Mais il y avait plein de pépines dans la catégorie premium. Après, d'un côté, j'étais mitigée parce que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de dépenser des articles, enfin, d'acheter des articles à plus de, je sais pas moi, 150 euros alors que c'est du H&M. Mais c'est néanmoins de la super bonne qualité. Enfin, je pense que ça vaut le coup en termes de qualité et tout ça. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai pas l'habitude de dépenser une somme assez conséquente sur du H&M. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense que c'est un pli à prendre et c'est une habitude à avoir. Et c'est une façon différente de regarder des articles H&M ou de consommer sur une plateforme H&M. Parce que c'est vrai que maintenant, ils proposent quand même des qualités supérieures qui sont vraiment dingues. Et même au niveau du design des vêtements, même des accessoires, j'étais dégoûtée. Je suis passée à côté d'un... Alors, c'est un espèce de bustier mais en faux cuir avec des bretelles comme ça en faux cuir. Une espèce de harnais, je sais pas comment expliquer. Magnifique. Ça, au-dessus, soit d'un pull comme ça, soit au-dessus d'une chemise blanche oversize. Oh my god, quand je l'ai vue, j'ai vite cliqué, mais elle n'est plus ma taille. Donc, j'ai mis une alerte pour recevoir une notif. Dégoûtée. Mais en tout cas, la section H&M Premium vaut le détour. Et je pense qu'avec le temps, je regarderai de plus en plus dans cette section. Mais voilà, après, c'est pour des achats un petit peu plus conséquents. Donc, ça donne plus de réflexion et tout ça, tout ça. Sinon, dernière pièce. Il me semble que c'est la dernière pièce. Je regarde autour de moi. Je crois que j'ai rien oublié. Mais dernière pièce, on a ce magnifique pull gris en col V. Il est super doux aussi. Alors, du coup, je vérifie la compo parce que je me demande... Non, ça, c'est 60% polyester recyclé. En tout cas, il est très, très doux. Comme ça, gris, vous savez, vous connaissez mon obsession pour le gris en ce moment. C'est un gris plutôt clair. Parce qu'habituellement, je suis plus attirée vers des gris comme ça, foncés, anthracites. L'huile est claire. Alors, le col est quand même assez ouvert. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'hésite à le garder. Soit je mets un t-shirt blanc en dessous, soit il faudrait constamment que je le relève comme ça pour pas qu'il soit trop plongeant. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup aimé l'associer aux pantalons de jogging noirs parce que justement, ça fait un côté jogging, relax, décontracté, nonchalant, mais quand même chic. Et j'ai trouvé ça trop beau d'associer les deux. Donc, voilà, je vous le glisse aussi là. Il est fin et puis il est à manches un petit peu... Pas t-shirt, mais... Ouais, qui arrive à la pliure du coude, je dirais. Mais super joli. Encore une fois, basique, intemporel. Puis avec le petit col comme ça, je trouve que ça change des cols qui montent. Un col V, je trouve ça aussi très, très élégant sur une femme. Donc, voilà pour ma sélection H&M. Je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions sur le sizing et tout ça, n'hésitez pas. Et si vous voulez voir en avant-première les liens comme ça à H&M, même si je partage pas tout, j'essaie de garder comme ça quand même quelques petites pépites pour les hauls et les vidéos YouTube, suivez-moi sur Insta. Donc, c'est aussi le compte Rosemusque. Maintenant que j'ai fini de filmer le haul, moi, je vais filmer les essayages. Vous, vous aurez déjà tout vu. Mais moi, en fait, c'est après avoir filmé un haul que je filme la partie verticale avec les essayages et tout ça. Donc, je vais faire ça tout de suite. En début d'après-midi, là, il est midi et demi. Donc, d'ici peut-être une bonne demi-heure, entre une heure et une bonne demi-heure. On va aller avec Isaac faire un tour en ville. Ah oui, je voulais passer à la boutique Au Bonheur de Sophie. C'est une boutique indépendante que j'aime beaucoup. Je voulais aller voir parce que, en fait, je sais qu'ils vendent des gros sacs bananes. Et après, une fois que j'aurai fini ça, je vais aller manger un autre muffin parce qu'ils sont trop bons. Si vous voulez, je vais laisser la caméra tourner. Comme ça, vous voyez un petit peu les backstage, si vous voulez. Et donc, voilà mon petit coin. Ici, où je filme les essayages. J'ai mon téléphone que je mets en vidéo. Et après, je filme de manière verticale. Et voilà. Donc, j'ai fini les essayages. Là, du coup, je me rhabille. Enfin, je vais me rhabiller. Et puis ensuite, je vais manger un morceau. Et ensuite, on va filer faire un tour avec Isaac. Et donc, en général, ce qu'on fait quand on va faire un tour, c'est là qu'on en profite pour shooter le look. Donc, quand je sais que je vais partir en ville, j'essaye au maximum de m'habiller en fonction des looks que j'aimerais vous shooter et tout ça. Pour inspiration. Comme ça, vous, après, de votre côté, vous en faites ce que vous voulez. Vous les sauvegardez. Ou juste vous les regardez. Enfin, voilà, comme vous voulez. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous composer des looks comme ça. Et je suis super contente parce que j'ai de plus en plus de retours positifs. Je vois que ça vous plaît vraiment beaucoup. Et moi, ça me fait chaud au cœur parce que du coup, on partage toute cette même passion pour la mode. Et ce que j'aime bien aussi avec mon compte Insta, c'est que certes, il y a de la mode. Mais en story, je partage aussi du lifestyle. Je pense que vous et moi, on a une relation qui va au-delà juste de cette passion pour la mode. Du coup, certes, on aime bien la mode. On aime bien s'habiller et tout ça. On aime bien s'apprêter et tout. Mais il y a aussi ce côté humain, ce côté proche, proximité. Moi, que j'adore partager avec vous. Et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. And just like that, the sun is out. Le soleil fait sa sortie, les filles, ça fait trop du bien. J'avais vu à la météo, de toute façon, qu'il allait pleuvoir ce matin, mais qu'il allait commencer à faire beau à partir de 13-14 heures. Je me suis changée finalement, j'ai mis ce jean. Alors, je suis un peu degue parce qu'il commence à être trop grand pour moi. C'est le jean, vous savez, le tout premier jean à gold que j'ai acheté. Alors, faites pas gaffe au bazar qu'il y a derrière moi. Parce qu'en fait, cette pièce, c'est la pièce où je filme. Donc en fait, j'ai un coin qui est beau, qui est esthétiquement agréable à regarder. Quand je vous filme des vidéos, je vous fais des hauls et tout. Mais du coup, tout autour, c'est plus la partie tech. Il y a mon steamer, il y a ma lumière. Quand je vous avais fait le live, par exemple, je m'en étais servi. Quand il fait noir, il y a mon make-up un peu partout. Enfin, c'est vraiment, c'est la pièce, ouais, plus tech, équipement, voilà. Avec juste un petit coin un petit peu plus mignon pour ma sélection mode quand je vous fais du contenu mode. En fait, je me suis longtemps cassé la tête avec cette pièce à vouloir qu'elle soit jolie, organisée et tout ça. Et en fait, c'est pas sa fonction. C'est une pièce qui me sert surtout à préparer mon contenu. Et donc, voilà, ça veut pas dire qu'il faut forcément qu'elle soit tout le temps bien rangée, organisée. Parce que forcément, je prends des sacs à main, je sors des chaussures, j'essaye. Je me dis, ah non, ça, ça va pas, c'est mieux avec ça. Donc, forcément, ça devient vite le bazar. J'ai bien serré la ceinture. Comme ça, ça fait un effet un petit peu paper bag au niveau de la taille et du jean. J'ai remis du coup mon pull H&M. Et puis, je sais pas si je reste comme ça ou si je mets un petit blazer. Parce que je vous avoue qu'il fait très doux en ce moment. Il fait dans les 18-20 degrés. Donc, il n'y a pas forcément besoin de trop se couvrir. Je pense que je vais rester comme ça. J'aime bien. Franchement, les jeans larges comme ça, j'aime bien parce que je trouve que le dos est super joli. Avec la taille haut de la ceinture et tout, je trouve que ça fait super mignon. Comme ça, peut-être. Ouais, c'est beau. Ça finit la tenue. À voir. Je verrai comment je le sens. Par contre, je vais pas mettre mes bottes mango parce que ça va pas avec le pantalon. Et d'ailleurs, j'ai aussi reçu une commande Naked. Alors ça, pour le coup, c'est Naked qui m'a envoyé cette commande. Ils m'ont proposé de faire une sélection pour vous. Donc, j'ai fait une sélection. C'est la deuxième fois que je commande chez Naked. Oui, la première fois, c'était quand j'avais fait la vidéo spéciale, je découvre des marques que je connais pas et tout. Et j'avais été agréablement surprise par Naked. Je sais pas si je vous les montrerai dans ce vlog-ci ou peut-être dans le prochain. Je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais j'ai l'impression que ce vlog va être très orienté mode, mais c'est pas plus mal. Quoique, on a une recette ce matin. Je pense qu'avec ça, ça va faire trop beau. Après, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, marcher avec ça en ville, c'est pas toujours l'idéal. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elles sont inconfortables. Elles sont honnêtement très confortables et tout. Mais dans le vieux Lille, c'est des pavés. Donc, vous avez vos talons qui se coincent à chaque fois dedans. En général, ce que je fais, c'est que je vous shoot le look avec les chaussures. Donc, le look, comme j'aimerais le porter. Et après, pour une question de praticité, j'enfile mes baskets noires. Mais à choisir, je préférais garder mes chaussures. Regardez, je vous montre. Je crois que je vais enlever la veste. Je vais juste rester avec le pull. J'aime bien ce côté un petit peu plus à la cool, juste du pull col montant. Et donc, voilà le look entier. Trop beau. J'ai vraiment envie de me foncer les cheveux, par contre. Parce que là, ils sont vraiment trop clairs. Et je trouve que ça se voit fort quand je mets un vêtement foncé. Puis là, il commence à avoir à nouveau un sous-ton orange. D'ailleurs, l'une d'entre vous... Ah mais oui, c'est ça que je voulais vous dire depuis un moment. Décidément, on parle beaucoup dans mon bureau aujourd'hui. L'une d'entre vous m'avait parlé des soins repigmentants de la marque, je ne sais plus, mais c'est un coiffeur qui est sur Insta que l'une d'entre vous, donc une abonnée, m'a partagé. Je lui ai dit, ah oui, je vais commander. Finalement, je n'ai pas commandé. C'est Thomas quelque chose. D'ailleurs, il fait des trucs de fou, lui, sur Insta. J'aime beaucoup son compte. Il fait beaucoup de balayage et tout ça. Et c'est lui qui avait fait toute une revue sur des soins pigmentants de cette marque dont je ne me souviens plus, mais ce n'est pas grave. Et ça a l'air vraiment bien. Et donc, en fait, c'est des soins... C'est un peu comme des patines, en fait. Donc, vous appliquez ça vous-même à la maison. Et puis après, au fil des shampoings, ça se rééclaircit, forcément. Mais au moins, vous avez quand même ce moyen de refoncer les cheveux sans pour autant partir sur quelque chose de trop permanent, si jamais vous vous trompez et tout. Mais voilà, qui permet quand même de foncer un peu les cheveux ou en tout cas d'obtenir l'effet que vous désirez. Je vais re-regarder. Mais oui, les filles, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Vous m'avez partagé des astuces, mais auxquelles je n'aurais jamais pensé pour tenir les bottes debout. Vous savez, des bottes comme ça, hautes qui ne tiennent pas. Vous avez été quelques-unes à me dire d'utiliser des bouteilles d'eau vide et de les mettre à l'envers, donc avec le bouchon en bas et que ça marchait super bien. Alors, je n'ai pas encore testé parce qu'il me faut des bouteilles d'eau vide du coup. Mais c'est une trop bonne astuce. J'y aurais jamais, mais alors jamais pensé. Donc, merci beaucoup. Et sans transition aucune, je vais mettre du linge à laver. Je vais mettre celui-là à sécher d'ailleurs aussi. Je vais sortir le séchoir. Alors, ici, on part sur un coton. Let's go. Et c'est ça aussi que je voulais faire, les filles en ville. En fait, je crois que je me suis assise sur mes lunettes sans m'en rendre compte hier soir en regardant la télé. Et en fait, j'ai cette branche-là qui est complètement tordue. Alors là, ça va. J'ai essayé de forcer un peu, même si j'ai eu peur. Je n'avais pas envie de les casser. Je l'ai un petit peu redressée, mais pas totalement. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, celle-ci, elle est droite. Donc, normalement, mes lunettes devraient se poser sur cette paquette-là. Mais j'ai cette branche-là qui est partie, mais complètement de travers. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, vous voyez bien. Et en fait, c'est celle-là qui est partie complètement de travers. Je vais passer chez le petit lunetier en espérant qu'il puisse me les réparer tout de suite. J'en profite pour vous dire que le modèle de mes lunettes, c'est une question qui revient souvent. C'est le modèle Arsène L, avec un L majuscule, de chez le petit lunetier. On est vendredi aujourd'hui, les filles. Hier, je n'ai pas vlogué parce qu'on n'est pas vendredi. Je vous dis n'importe quoi. On est samedi. Hier, justement, je n'ai pas vlogué parce qu'on était vendredi. Et maintenant, comme vous le savez, les vendredis, je vlogue en anglais. Donc, comme ça, c'est sur ma chaîne anglaise. Et en parlant d'anglais, de culture anglo-saxonne, on va dire. Hier, on est allé chez mes parents parce que Ayan a voulu passer le week-end là-bas. Ça faisait au moins deux mois. Je crois qu'il n'était pas allé dormir chez mes parents. Et du coup, ma mère, hier, elle s'est embarquée dans des cinnamon rolls. Donc, ce sont des roulets à la cannelle. Il me semble que c'est américain. J'en ai jamais goûté de ma vie. Ma mère, elle m'a dit, il faut absolument que tu goûtes. Et donc, elle en a fait parce qu'on en parlait cette semaine. Je crois qu'on en parlait. Elle m'a dit, tu sais quoi, je vais en faire pour ce week-end. Je n'ai pas encore goûté, mais ça a l'air juste incroyable. Je ne vais pas commencer par ça parce que c'est quelque chose de sucré. Et vu que je n'ai pas encore mangé, je préfère commencer toujours à couper mon jeûne, entre guillemets, de la nuit en mangeant quelque chose de salé. En tout cas, quelque chose qui ne contient pas de sucre. Donc, je ne vais pas le manger maintenant, mais je voulais vous le montrer quand même. Donc, voici la bête. Elle me l'a emballée hier. Il était encore tout chaud. Il sortait fraîchement du four. Donc là, bon, le glaçage, il s'est un petit peu... Bon, il a un peu changé du coup. Mais donc, voilà, c'est un rouleau comme ça. C'est une brioche, il me semble, avec donc beaucoup de cannelle. Donc, il faut aimer la cannelle. Il y a de la noix de muscade aussi dedans. Et puis, par-dessus, une fois que ça sort du four, en fait, elle vient ajouter le glaçage blanc que vous voyez. Mais voilà, moi, je me réserve ça pour, bon, 4 heures, je pense. Mais ça a l'air trop, trop bon. Et ça sentait trop, trop bon, la cannelle, chez mes parents hier. Et sinon, il me reste encore un muffin. Hier, j'ai refait mes muffins Kito. De toute façon, il y aura la recette en barre d'infos. Je me rince les mains parce que le glaçage, ça colle. Je voulais vous montrer aussi ma tenue du jour parce que je suis trop fan. J'ai reçu ce blazer, comme je vous l'ai dit, de la part de Naked. En fait, j'ai reçu un blazer comme ça seul. Et j'ai reçu aussi un ensemble, enfin, un costume entier, donc blazer plus pantalon. Je vous le montrerai peut-être tout à l'heure parce qu'on va aller faire des photos avec Isaac. Bon, sans les pantoufles. Mais voilà, et j'aime trop ce blazer. Il a des... Comment on appelle ça ? Des pinstripes, j'allais dire. Des rayures, en fait. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et d'ailleurs, j'ai un code promo Naked qui est valable, je crois, pendant 48 heures. Et il est actif à partir de dimanche, donc le jour où vous regardez ce vlog. Ou en tout cas, le jour où le vlog sera en ligne. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez mon vlog. Je vous mets le code promo à l'écran et je vous mets les conditions aussi en barre d'infos. On est dans la salle de bain, les filles. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré finalement ce que j'avais pris à la parapharmacie de chez Monoprix. En fait, à Monoprix, donc on était allé principalement pour le lait. Et donc, j'ai pris ça. En fait, j'ai ma peau en ce moment qui faisait un petit peu des siennes. Et j'ai attrapé pas mal de boutons. Alors, bizarrement que sur la joue gauche. Donc, je ne pense pas que ce soit dû à un produit que je m'applique. Parce que j'imagine que si ça avait été le cas, ma peau aurait réagi de façon plus uniforme. Et pas que sur une seule zone. Mais bon, par précaution, j'ai revu un petit peu ma routine skincare. Et c'est vrai que moi, j'utilisais une crème de jour que j'aimais beaucoup. Mais que je sentais qui était assez riche en fait pour ma peau. Moi, ma peau, elle a besoin de textures assez légères. Vous savez, des textures un petit peu plus gel. Ouais, très fluide, très légère. Et la crème que j'utilisais, c'était celle-là, la It Cosmetics Confidence in a Cream. Elle est comme ça. Elle est top cette crème. Mais en fait, elle est vraiment... Elle est assez riche. Vous voyez, elle est assez épaisse. Et moi, ma peau, je sais que c'est le genre de formulation de crème, en tout cas, qu'elle n'aime pas. Et qui a tendance à me... Comme ça, à me... À me boucher les pores et tout ça. Mais bon, ça, c'est propre à mon type de peau. Et ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne crème. Mais donc, je me suis dit, tiens, je vais tester. Et donc, j'ai pris ça. Donc ça, c'est la marque Caudalie. C'est vinopur, fluide, matifiant, hydratant. Et en fait, c'est une texture qui est beaucoup plus... Ouais, en fait, on dirait qu'il y a plus d'eau dedans. Je ne sais pas comment expliquer. Et donc, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide à appliquer et tout ça. Et beaucoup moins riche. Et pour l'instant, ça va, ma peau. Je n'ai pas eu de nouveau bouton, en tout cas. Donc, c'est déjà bon signe. Donc, à voir. Après, je pense aussi, sincèrement, que ma peau a besoin d'un bon soin, d'un bon... Vous savez, une bonne séance d'extraction de comédons et tout ça. Après, j'ai réfléchi aussi à l'alimentation. Mais honnêtement, je ne pense pas. Je mange comme d'habitude. Je ne mange pas spécialement gras. Enfin, à part du bon gras, comme des bonnes huiles, des choses comme ça. Alors, soit c'est peut-être hormonal ou que sais-je, ou quelque chose vraiment d'interne. Mais la peau, c'est aussi un peu comme une passoire. Donc, quand il y a besoin de détoxifier, de nettoyer, il y a des choses qui peuvent aussi passer à travers la peau et donc sortir par la peau. Donc, je me suis dit peut-être que c'est un processus interne. Peut-être que mon corps, là, il évacue certaines choses. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'ai mis toutes les chances de mon côté en changeant le seul truc qui pouvait potentiellement causer des petits boutons. Et donc, j'ai changé de crème de jour. Et en tout cas, celle-là, elle est super bien. Elle sent super bon. Et justement, en parlant de produits, je vais vous faire du coup la Sunday Box. Donc, ce que je vais faire, parce que là, je dois sortir avec Isaac. Il m'attend en bas. Donc, on va sortir. Et quand je reviens, je vous montrerai la composition de la box. Je suis de retour, les filles. On est allé faire un petit tour avec Isaac en ville. Après, on est parti chez Picard. On est allé se chercher des pizzas. On a mangé des pizzas et on a regardé la série sur Amazon Prime qui s'appelle Nine Perfect Strangers. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est avec Nicole Kidman. C'est sur Amazon Prime. On vient de finir le deuxième épisode. Et franchement, je trouve ça pas mal du tout. Je crois qu'Isa qui l'approche peut-être un peu moins. Mais c'est quand même assez intriguant parce qu'il y a un truc en arrière-plan encore suspicieux et tout ça. Et en tout cas, le casting est dingue parce que c'est que des gens connus à chaque fois. Alors moi, je ne m'y connais pas du tout en nom d'acteur. Il faut le savoir. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je sais que c'est des acteurs que j'ai déjà vus. Et je sais reconnaître qu'un acteur connu. Et donc là, à chaque fois, je disais, ah mais je le connais lui. Ah mais je l'ai déjà vu, elle. Ah mais franchement, que des gens connus. Et Nicole Kidman, bien évidemment, qui est le « gourou » de cette histoire. En fait, c'est des célébrités. C'est des gens qui vont dans une retraite spirituelle pour se reconnecter à eux-mêmes et faire table rase sur leurs problèmes, leur passé et tout. Et franchement, c'est assez captive. Je viens donc vous voir avant de clôturer le vlog pour faire la Sunday Box. Et comme d'habitude, je vous ai préparé une box aux petits oignons. Oui, c'est ça que je voulais préciser. Je vous ai mis un fond de teint. Alors, les fonds de teint, c'est quand même assez délicat parce que forcément, selon la teinte, ça ne va pas aller à tout le monde. Donc, honnêtement, vous faites ce que vous voulez si vous voulez participer, même si ce n'est pas votre teinte. Enfin, voilà, libre à vous, bien évidemment. Mais ça peut peut-être être plus logique de participer au concours si votre teinte matche avec cette teinte de fond de teint. Enfin, je vous laisse voir. Mais en tout cas, c'est le By Terry Hyaluronic Hydra Foundation SPF 30. C'est la teinte Neutral. Donc, c'est 200N. Donc, peut-être regarder sur leur site ou quoi. Je ne sais pas. Enfin, si vous voulez voir un petit peu au niveau de la teinte. Mais en tout cas, sachez que c'est ce fond de teint-là qu'il y a dans la box. Je vous ai mis franchement des bonnes marques. Je ne suis pas mécontente de ma petite sélection. Là, on a une crème pour les mains de chez L'Occitane. Ici, on a un mascara de chez Skin Division. Là, on a un masque nuit de la marque Uriage. Vous avez un échantillon aussi d'une crème pour le jour de chez Guerlain. Et vous avez également un gommage full size de la marque It Cosmetics. Le fond de teint aussi, c'est un full size. Ce n'est pas un échantillon. La crème, c'est un échantillon, je pense. Le masque, c'est un full size. Et puis après, le mascara et la crème pour les mains, c'est full size aussi. Donc voilà, je pense que pour le coup, c'est vraiment une jolie boîte. Donc j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes conditions de participation. Et je pense que je vais en faire aussi peut-être sur Insta. Je vais voir si j'ai assez de produits ou si j'ai quelque chose sympa à vous faire gagner. Je ferai peut-être des concours aussi sur Insta. Je vous glisse les conditions de participation en barre d'infos. Et puis, best of luck, j'ai envie de dire. Bonne chance à toutes. Et donc, écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu comme toujours. Moi, comme toujours, c'est un pur bonheur de vous partager mon quotidien. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada